La question de savoir à quoi la poésie résiste n'est pas nouvelle. Hölderlin l'a posé déjà, à quoi bon des poètes en temps de crise ou en temps de détresse, disait-il. Je crois qu'on est toujours en temps de détresse. Je crois que la question de la résistance de la poésie aujourd'hui n'est pas différente de ce qu'elle a pu être hier. Elle est un élan de mots. Elle est une confiance accordée aux mots, un instant, pour qu'ils puissent exprimer un émerveillement ou un effroi ou une révolte. Et cet élan, en un mot bref, c'est ce que l'on appelle le lyrisme. À quoi résiste-t-il ? Eh bien, à toutes les forces qui contrarient cet élan. Je pense, bien sûr, aux peurs, aux angoisses, à la violence, aux injustices. Mais vous voyez, la liste pourrait être longue, bien sûr. Elle résiste à toutes les laideurs, ou à la laideur sous toutes ses formes dans le monde, à l'intransigeance, et puis, en dernier ressort, au désespoir et à la mort. Poirier blanc Sa mort La chose est là Les mots ont été dits On les entend On ne s'habitue pas aux lampes braquées sur le dedans On ne sait pas comment la ressusciter Au milieu des poiriers blancs La faire tenir droite En bras Une jambe Dans les paquets d'herbes gelées Lui ouvrir les yeux sur le jardin Sans la visser trop fort aux épines On ne sait pas comment Mais qui ont ? Je crois qu'on ne parlera pas d'une résistance délibérée Du fait même de ce qu'elle est De cette sorte de lenteur et de vide Et de silence que la poésie suppose Elle se trouve en contradiction Et du coup, si vous voulez, en résistance Avec beaucoup de choses, ou la plupart des choses qui nous entourent Ce besoin constant de mouvements, de distractions, de divertissements Disons au sens pascalien du terme Et en même temps, là derrière, il y a une menace très grande C'est une sorte de passivité qui nous vient Et en même temps, de boulimie Il faut tout le temps qu'il se passe quelque chose Qui, je serais tenté de dire Nous met un petit peu à côté de questions plus importantes ou essentielles Qui est notre présence ici au monde Présence de la vie Ou, si je pense à un titre de Rameau Présence de la mort C'est un petit peu les deux choses Drap, tenu aux quatre coins Qu'on déploie, fraîcheur, qu'on tend Me porte, infime renflement L'aller et le retour de l'eau Drap de lin, l'été, tendu Presque sans pli Je pense pas que la poésie doit être une force Qui s'oppose à une autre force En tout cas pas ni un frein, ni un obstacle Alors à ce mot, je préférais peut-être le mot Assistance ou assister En quoi la poésie peut assister le monde aujourd'hui Plutôt que résister Donc comme il y a dans les restaurants des plats du jour Des menus du jour Je préférais ce terme du jour qu'aujourd'hui En quoi le poème du jour, lu ce matin Ou écrit ce matin En quoi est-ce qu'il peut assister notre monde Notre vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz